Quel est votre meilleur souvenir de Coupe du Monde ? De cette Coupe du Monde ? Toute génération ? Toute génération ? Je ne sais pas, ça reste des titres bien sûr parce qu'il y a la victoire boue et de belles épopées des autres générations Platini ou autre, bien sûr c'est parlant, c'est des choses qu'on vit et quand on est gamin ou quand on est plus âgé c'est ce qui reste bien sûr Nous connaissons Claude Puel, entraîneur Qui serait-il s'il était sélectionneur ? Qui serait-il ? Le même Après en sachant que le poste est différent le management est différent parce qu'on a des joueurs sur des périodes données on doit avoir un suivi qui est moins précis je dirais que quand on est à un club ou c'est quotidien donc la tâche est complètement différente mais on a la possibilité en tant que sélectionneur de choisir les joueurs qui correspondent le mieux au dispositif, au projet de jeu qu'on veut mettre en place et ça c'est un luxe aussi C'est vrai, alors pour vous quel est le meilleur sélectionneur de l'histoire ? Ou un top 3 ? Je ne sais pas, le meilleur sélectionneur Il y a tellement de grands entraîneurs qui rentrent dans cette catégorie Il y a tout un beau tas avant mais présent et en ce moment Didier l'illustre très bien Alors quel est le joueur qui vous a le plus impressionné en Coupe du Monde ? Toutes générations confondues Qu'est-ce que tu as le plus impressionné ? Moi j'ai l'époque de la Hollande avec Cruyff c'était magnifique même s'ils ne sont pas allés au bout mais tous joueurs, l'époque de Pelé, tous les joueurs marquants de l'ancienne génération, une nouvelle génération avec une talentueuse capacité de faire de grandes différences C'est vrai que ça porte, c'est ce qui fait aimer le football et qui maintient la passion Alors sur cette Coupe du Monde 2022 Quelles sont vos équipes favorites et vos surprises ? C'est toujours un petit peu les mêmes il y en a qui sont en difficulté J'aime bien l'Espagne sur cette Coupe du Monde le jeu qu'elles préconisent ils ont encore un match pour se qualifier l'Allemagne doit se qualifier également le Brésil et la France sont déjà qualifiés J'aime bien la Langue de Terre également du moins ils ont un fort potentiel avec beaucoup de joueurs de qualité des profils techniques également qu'ils n'utilisent pas assez à mon goût sur le deuxième match et après il peut y avoir des surprises parce qu'il y a beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde avec beaucoup de revirements des équipes peut-être qu'une équipe africaine comme le Maroc par exemple pouvoir performer parce qu'ils ont une bien belle équipe Vous pensez que c'est une équipe surprise qui va remporter la Coupe du Monde ou c'est plutôt un favori ? En général c'est un favori parce qu'il faut beaucoup d'expérience et puis une équipe qui n'a pas l'habitude de performer à la Coupe du Monde va avoir du mal à aller loin parce qu'il y a énormément d'attentes qui se créent il y a beaucoup de pression autour de l'équipe et au bout d'un moment elle va consommer de l'énergie en dehors du terrain et elle va avoir du mal à arriver au bout alors que peut-être en termes de qualité elle aurait des possibilités mais il faut être en capacité également de gérer tout un environnement qui serait d'un seul coup enthousiaste et dithéramique sur son équipe et ça ne lui ferait pas du bien Alors qu'est-ce que vous pensez de la sélection des équipes de France ? L'équipe de France j'ai bien aimé leur deuxième match que j'ai trouvé très cohérent très intéressant face à une bonne équipe du Danemark j'ai moins aimé le premier match parce que même s'il y avait un score au fleuve je ne la trouvais pas aboutie notamment au niveau de la maîtrise et de la solidité et j'ai trouvé ce deuxième match très intéressant et je pense que l'équipe de France doit et peut et doit s'appuyer sur cette production D'accord alors en 2026 la Coupe du monde sera la première à 48 pays et plus précisément 16 groupes de 3 équipes est-ce une bonne idée ? Autant ça ça donne plus de possibilités on peut regretter par exemple que certaines équipes comme l'Italie champion d'Europe quand même ne puissent pas les disputer à la Coupe du monde ou la Suède un pays de football et d'autres mais d'un autre côté 48 équipes voilà j'ai peur qu'il y ait une première phase qui soit beaucoup moins intéressante de qualification et qu'on fasse du nombre pour plus pour être mercantile que pour développer le football Pourtant ce qui est indiqué c'est qu'ils veulent plus de match nul donc obligation de gagner vous pensez que ça va changer la donne ? D'abord il y a des équipes qui se révèlent performantes avec des matchs très disputés et d'autres équipes qui calculent un petit peu notamment sur le deuxième match qu'avec un match nul ils pourraient se qualifier ou ils se mettent en bonne position avant le troisième donc il y a quand même déjà un calcul par rapport à ces ces matchs nuls alors bon par la suite est-ce que la donne va changer ? je sais pas je sais pas ça dépendra de la composition des groupes alors dans l'avenir quel pays aimeriez-vous voir organiser la coupe du monde ? je sais pas j'ai pas l'idée comme ça s'ouvre beaucoup à l'international en ce moment on entend parler de la Chine notamment oui pourquoi pas pourquoi pas parce que c'est un pays qui a cherché à se développer avec des clubs très performants avec beaucoup de moyens dans un départ puis après qui a un potentiel de développement très important mais qui aime le football et c'est vrai que ça serait une bonne idée vous n'avez pas joué en bleu pouvons-nous espérer voir un Puel un jour en équipe de France ? dans les futures générations ? je pense pas ou après ça n'est pas dans des générations mais voilà ils ont été déjà dans les catégories de jeunes un moins de bien ou un espoir et moi je suis arrivé jusqu'en espoir et ça m'a pas empêché de de faire ma carrière par rapport à ça vous avez pas de regrets justement ? pour moi non parce qu'il faut pas rester sur des regrets si ça avait dû se faire ça se serait fait je l'explique dans mon bouquin je pense que j'étais mature à 7 ans vers 26-27 ans il y avait déjà une équipe et des grands joueurs en place et et donc après j'ai compensé par une longévité voilà en restant à Monaco qui m'a permis de de faire et d'évoluer dans un grand club et de faire des grands manches c'est vrai alors vous dites souvent l'expression c'est comme ça est-ce une façon de dire c'est la destinée et que tout est écrit ? oui c'est la destinée oui c'est la destinée mais je dirais qu'on force son destin on met une empreinte sur ce qu'on veut faire sur ce qu'on est sur son cheminement il faut tout donner il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets et avancer comme j'ai dit à un moment donné je n'étais pas je ne m'étais pas projeté en tant que footballeur professionnel je ne m'étais pas projeté en tant qu'entraîneur en équipe première voilà ce sont des choses les aléas de la vie le développement le fonctionnement qui des opportunités qui ont fait que ça a jalonné mon parcours voilà bon je me sens privilégié jusque là d'avoir exercé ce métier par passion avant tout voilà tiens alors vous venez de sortir votre autobiographie libre 50 ans de football écrire permet justement d'extérioriser ses émotions alors cela vous a-t-il libéré ? ça me permet bon d'abord de faire un point à travers cette pause de revenir sur des décennies de football parce que j'ai eu le privilège de jouer avec des grands joueurs de passer plusieurs générations parce que j'ai duré en tant que joueur j'ai fait pas mal de temps jusque là en tant qu'entraîneur également avec beaucoup de clubs et de campagne je dirais ça m'a permis de me poser un petit peu et de faire un partage parce que c'est avant d'une bio je pense que c'est un partage sur une passion ma passion du football en gamelles joueurs entraîneurs à travers différentes générations à travers différents clubs qui m'ont permis de me construire de donner parce que j'ai toujours eu cette volonté et cette sensation de donner à mes clubs à mes joueurs à mon staff aux supporters pour construire pour avancer pour développer et voilà ça m'a toujours animé et puis c'est une passion foot et d'en parler c'est toujours important et de le faire partager à beaucoup de monde parce que je pense que c'est un bouquin qui est pour les éducateurs pour les supporters de chaque club où je suis passé connaître le projet dans quelles conditions on a fonctionné d'avoir des échanges sur le football sur son devenir à travers ce livre également voilà ça me permet de partager d'échanger je pense avec tout passionné de football alors justement votre nuit ça dit très bien est-ce que vous allez continuer dans l'avenir cette aventure de l'écriture ? je suis pas parti pour parce que ça dit vraiment très bien une traite en quelques heures on le dévore je suis pas parti pour j'ai voulu l'écrire seul par moi-même parce que je voulais m'y retrouver avec mes expressions mes mots ma sensibilité mon ressenti c'était avant tout ça je voulais pas le faire par procuration ou par quelqu'un d'autre avec les mots par transposition et je voulais une certaine fluidité pour que les voilà que ce soit que les gens comprennent me connaissent peut-être un peu mieux surtout qu'ils comprennent mon cheminement et puis comme je dis de partage après c'est vrai que c'est un bouquin où il y a tellement de choses d'anecdotes qui abordent tellement de sujets qu'éventuellement il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées et d'ailleurs quand je vous rencontre je rencontre les différents médias c'est toujours différent les interviews sont différentes parce que il y a différentes sources il y a différentes anecdotes il y a beaucoup de choses à partager ou selon la sensibilité de la personne qui va être plus sensible à quelque chose ou à une autre anecdote ou autre chose il y a tellement de sujets qui sont abordés que bien sûr il y en a qui auraient mérité d'être plus développé alors peut-être je dirais pourquoi pas mais en fait je sais pas vocation quand même à faire de l'écriture en tout cas c'est une belle transmission que vous avez fait merci oui oui c'est transmettre je pense que c'est transmettre essayer c'était un peu particulier parce que c'est écrire quelque chose sur le football écrire sur soi aussi je pense être assez assez public assez réservé sur moi c'est vrai que me livrer un petit peu me croûter au départ c'était c'est vrai que c'était un questionnement savoir comment il allait être perçu également c'était un questionnement parce que c'était digne d'intérêt est-ce que ça allait ça allait plaire vous voilà je savais je savais pas donc à travers vous mes rendez-vous déjà médiatiques voilà j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est transmis et j'en suis très heureux je suis ravie pour vous en tout cas je vous remercie beaucoup pour cette belle interview merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous